Sylvie Vauclair, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, ça c'est sûr, musicienne aussi, ça c'est également sûr, mais vous êtes aussi finalement un peu des deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je suis effectivement astrophysicienne depuis longtemps et je m'intéresse aussi à la musique. J'ai même une formation musicale approfondie et j'ai découvert, je vais faire ça rapidement, j'ai découvert, enfin pas toute seule, avec d'autres astrophysiciens, que les étoiles, les étoiles comme le soleil, se comportent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Donc ça m'a permis, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet aux astrophysiciens de mieux comprendre l'intérieur des étoiles en observant ces vibrations. Et en même temps, ça me permet de faire les deux en même temps, puisque j'ai utilisé ces vibrations des étoiles pour faire de la musique avec un compositeur. Et ça reste très poétique, en fait, finalement. Voilà, alors en fait, il faut faire la différence, parce que l'astronomie professionnelle n'est pas trop, trop poétique. Vous savez, les gens pensent que les astronomes regardent le ciel et rêvent. Pas du tout. Enfin, c'est vraiment du calcul très approfondi. On passe tout son temps devant un ordinateur à faire un travail bien précis. Mais c'est vrai que quand on peut prendre un peu de recul, le soir, chez soi, eh bien, on trouve, on ressent, enfin moi, en tout cas, je ressens la poésie liée à tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que je l'associe pas seulement à la musique, en fait, à tous les arts en général, mais comme je suis musicienne, je l'associe beaucoup à la musique. Vous avez aussi le souci de la vulgarisation. Vous vous donnez souvent des conférences. Vous le faites ici, là, sur la fête de l'Humanité. pour dire quoi, au fond ? Disons que moi, je tiens beaucoup, j'aime beaucoup mon métier. Donc, j'aime beaucoup faire de la recherche scientifique, essayer de comprendre le monde, de comprendre dans quel monde nous vivons, quel est l'univers dans lequel nous vivons. Mais ça n'aurait aucun intérêt pour moi si c'était seulement pour moi. Donc, c'est très, très profond pour moi. Quand on apprend quelque chose, c'est très important de le partager. C'est très important. Ça concerne l'humanité pour moi. Moi, j'ai vraiment la conviction que ce que je fais concerne l'humanité tout entière. Donc, j'ai besoin de le... Je ne dirais pas vulgariser, j'ai besoin de le transmettre. J'ai besoin de communiquer. Et la communication, vous savez, se fait à double sens. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Enfin, évidemment, moi, je sais des choses que j'essaye d'expliquer aux gens. Mais ça m'importe beaucoup le ressenti des gens. Le retour est pour moi très, très important toujours. Alors, on va être un peu plus terre à terre. Récemment, des milliardaires se sont envolés dans l'espace. Jeff Bezos, Richard Branson. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, ça ? Alors, je voudrais d'abord dire que tout ça repose sur un malentendu. Si vous voulez bien me permettre, le malentendu sur ce qu'est l'espace. Vous savez que d'aller là où sont allées Jeff Bezos, et même d'aller là où est la Station spatiale internationale, par rapport à la distance de la première étoile, ça revient monter sur un tabouret comme celui-ci pour se rapprocher du Soleil. Il faut bien faire la différence. Ils disent qu'ils vont dans l'espace. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un symbole, une certaine limite de 100 kilomètres. Alors, tout le monde se focalise sur cette limite de 100 kilomètres. En dessous, c'est l'atmosphère terrestre. Au-dessus, c'est l'espace. Mais c'est ridicule. L'atmosphère terrestre, c'est de l'air qui, quand vous allez de plus en plus loin de la Terre, ça diminue lentement. Ça diminue d'une manière continue. Alors, cette limite de 100 kilomètres, je ne vais pas expliquer d'où elle vient, parce qu'il y a effectivement quelque chose de physique là-dedans par rapport à ce qu'on appelle le suborbital ou l'orbital. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Simplement, c'est une limite, comment dire, théorique. Alors, dire qu'on est allé au-dessus de cette limite et qu'on est dans l'espace, mais ça ne signifie rien du tout. Vous savez, vous prenez, depuis très longtemps, les gens vont en ce qu'ils appellent micro-gravité, avec des avions, des caravels, vous montez avec une caravel, vous redescendez pendant quelques, je ne sais pas moi, quelques secondes, quelques minutes peut-être, vous êtes en micro-gravité parce qu'il y a ce mouvement qui vous fait ressentir. Bon, il ne faut rien de plus. Il ne faut rien de plus, sauf qu'ils sont au-dessus de 100 kilomètres et disent qu'on est allé dans l'espace. Alors, ça, c'est d'abord le malentendu. Et puis, qu'est-ce que ça coûte ? Et qu'est-ce que ça coûte comme énergie ? Et alors, les gens qui vont se payer ça à des prix faramineux, moi, je trouve ça scandaleux, complètement scandaleux. Ils ont néanmoins l'ambition, démesurée, je ne sais pas, finalement de coloniser une autre planète. Qu'est-ce que ça dit de coloniser une autre planète plutôt que d'essayer de préserver celle qui est la nôtre ? Oui, ça, c'est autre chose. C'est vrai que les gens comme Elon Musk, par exemple, il a des ambitions d'aller coloniser Mars, etc. Il récupère de l'argent comme ça, en fait, avec ses touristes spatiaux. Et puis, pas seulement, aussi, les constellations de satellites qu'on envoie dans l'espace, ça, c'est aussi une catastrophe. On envoie des constellations, c'est-à-dire plein, plein, plein de satellites pour pouvoir communiquer avec la 5G. Vous savez, je fais ce geste-là parce que c'est les ondes, vous voyez. Et tout ça, en fait, c'est pour gagner de l'argent. Il a dans l'idée d'aller sur Mars. Alors, moi, je pense que ce n'est pas si simple que ça. La première chose, c'est de préserver la planète, la nôtre. On n'a pas de planète B. Ça, c'est une première chose. Maintenant, aller sur Mars, c'est très complexe. Je pourrais en parler des heures. Parce qu'aller envoyer des instruments sur Mars, envoyer des robots sur Mars, ça, c'est de la vraie recherche scientifique. On essaie de comprendre l'origine de la vie. Ça, c'est quelque chose. Et c'est très important de comprendre le sol de Mars et tout ça pour comprendre l'origine de la vie. Maintenant, ce n'est pas ça, Elon Musk. Elon Musk, c'est de faire des colonies humaines. Alors, des colonies humaines, je suis désolé, ce n'est pas pour demain. C'est du suicide, vous savez. Les gens, actuellement, si vous voulez aller sur Mars, ce serait du suicide.